Je fais souvent un rêve, souvent, plusieurs fois d'affilés, rêves enfilés, colliers de perles noires. Dans ce rêve, un gendarme vient m'annoncer ta mort. Il a une tête triste, une tête de circonstance. Moi, sur le pas de la porte, je m'effondre, me noyant dans ma robe de chambre blanche, élégante, moelleuse. Le gendarme m'annonce que tu es mort en héros. Tu as servi ta patrie, fureur de la guerre. Et tous les matins, le gendarme revient. Et tous les matins, il me présente ses condoléances et une boîte avec tes effets personnels. Et tous les matins, je m'effondre. Et tous les matins, il m'assure de ta grandeur. Tu n'es plus là. Vraiment plus là. Ce n'est pas comme si tu allais revenir. Ce n'est pas comme si tu étais mort. Car si ça avait été le cas, tu serais toujours là à me hanter. Tu aurais été dans chaque bruit, dans chaque craquement. Non, tu n'es plus là. Deuxième abandon. Sordide. Gris. Pluvieux. Abandon. Exil dans cette ville du Nord que je ne connais pas vraiment. Je ne sais même pas si tu es mort ou si tu te la coules douce, posée sur le cœur de l'Afrique, le Mozambique, avec celle qui a dû me remplacer. Je la plains. Pauvre fille.